Musique Et je me suis donc infiltré dans le camp militaire. Apparemment, elle était bonne, cette fille. Euh... Ouais. Comment tu le sais ? Mais j'ai rien demandé, moi. C'est elle, quoi. Ah, Yann, tu parles du maquillage. Ah, mais qu'est-ce que t'as compris ? Ah ouais, bien sûr. Bon, vrai. Donc, l'oquel Annie a amené son matériel et des vêtements au bar. Elle m'a maquillée vite fait et j'ai été me changer discrètement dans un puisson. Mais tu viens de me dire que t'avais été chez elle. Bon, allez, laisse tomber, c'est pas clair ton truc. Reviens-en plutôt à ce qui s'est passé dans ce camp militaire. Ok. C'est un miracle que j'ai survécu, Sushi. Les choses ont brutalement pris un tour auquel rien ne m'avait préparé. J'ai vite compris qu'ils attendaient désespérément l'arrivée de Pignon. À peine arrivé dans ma tente, O'Connor est venu me dire que le colonel voulait me voir sur le champ. J'ai fait de mon mieux pour garder mon calme. Mais j'étais conscient que si Kurtzmeyer me reconnaissait, tout était perdu. Quand je suis arrivé dans sa tente... Je vous trouve changé, professeur. Un peu comme si vous aviez racheté. Ah, euh... J'ai commencé un traitement anti-âge à base de... d'huile de castor. C'est scientifique. Un cigare ? Avan Grand Cru, expédié directement depuis Guantanamou par mon vieil ami, le colonel Cheset. Euh... Merci, mais je ne fume pas. Tant mieux pour moi. Il ne m'en reste déjà plus beaucoup. Ma dernière cargaison a été parachutée il y a quelques jours, mais le vent l'a fait dévier, et mes hommes n'arrivent pas à mettre la main dessus. Vous devriez... fumer un peu moins, colonel. J'ai deux fois votre âge, professeur. Alors, gardez vos conseils pour les petits bandeurs de la jeunesse d'aujourd'hui. Flowerpot ! Oui, mon colonel ? Prévenez Chapman que tout est prêt. Et faites-le venir. Professeur, je vais jouer franc jeu avec vous. Il paraît que vous êtes le contact le plus doué depuis le départ en retraite de Simon. Et si je me souviens bien, vous étiez son bras droit lors de l'opération rêve de l'ornithorynque. Ah oui, oui, oui. Oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ? Ah, ça vous a amusé, vous. Ah, tu aurais pu prévoir qu'un glissement de terrain se produirait en plein milieu de l'échange. S'il n'avait pas disposé de cette arme fantastique, Simon lui avait donné un petit nom d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que c'était déjà ? Ah, euh, oui, euh, ça me dit quelque chose. Euh, une sacrée trouvaille, hm ? Le NG Zero. Ce truc a vaporisé les rochers en un clin d'œil. Ça, c'est ce que j'appelle une arme de destruction massive. Bordel, il nous faut vraiment un de ces trucs. Euh, euh, je ne sais pas trop si j'ai ça en stock. Ne soyez pas stupide, professeur. Vous m'avez l'air un peu distrait. Je ne vous ai pas fait venir pour prendre des vacances. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin que vous m'activiez l'amiba. Et pas la peine de me rappeler que Simon est le seul à avoir été capable de le faire depuis notre côté. Il est porté disparu. Il faut faire avec. Pour résumer, nous avons perdu tout contact avec nos invités. Ce qui nous amène à croire qu'ils éprouvent quelques difficultés techniques. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si nous n'activons pas l'amiba rapidement, nous risquons de les perdre pour de bon. Vous réalisez, j'espère, la gravité de la situation. Oh ben ça ! J'aurais jamais imaginé quelque chose comme ça. Dites, vous ne m'avez pas l'air dans votre assiette, professeur. Un problème ? Euh, moi ? Euh, sûrement le décalage horaire. Ah oui, c'est loin la France. De sacrés généraux, ces Français. Parfait. Le général Bonaparte, le général de Gaulle, la grève générale. Chapman ! Vous voilà enfin ! Commandant ? Professeur Pignon, je vous présente le lieutenant-colonel Chapman. Mon second. Il va vous accompagner jusqu'à votre espace de travail et vous fournir la mallette de procédure. Vous allez vous mettre au travail immédiatement. Et je vais vous laisser agir seul, comme l'exige le règlement de votre fichu agence. Toutefois, je suivrai vos progrès de très près. Et j'espère que vous aurez très vite de bonnes nouvelles pour moi. Activez-moi l'amiba et tout ira pour le mieux. Par ici, professeur. Attention dans l'escalier. Par ici, professeur. Attention dans l'escalier. Restez avec moi, professeur. Voilà, professeur. C'est ici. Eh bien, c'est... tout à fait splendide. C'est la première salle que les archéologues ont dégagée. Le public n'étant autorisé qu'à visiter la salle du temple de Tikki, ils ont décidé d'installer leur centre opérationnel ici. J'ai un peu honte de la manière dont nous les avons évacués de l'île. Sans préavis, ni réelle éducation. Autrefois, nous savions nous comporter avec décence et honneur. Ah, oui, tout à fait. La décence se perd. Je vous laisse la mallette de procédure. Vous trouverez dans l'ordinateur les résultats de tous les travaux sur la mi-bar réalisés par le professeur Simon au cours de ces dernières années, jusqu'à son départ précipité. En fait, je sais que vous êtes au courant, mais permettez-moi tout de même d'insister. Comme vous le savez, l'exemplaire original du gang-catalyseur a été accidentellement détruit pendant le rêve de l'hippocampe. Et le coût de fabrication de ces répliques dépasse le budget cumulé de toutes les missions habitées sur la Lune. Je compte donc sur vous, pour en prendre le plus grand soin. Ne vous inquiétez pas, M. Chapman. Je serai très prudent. Bon, je vous laisse vous débrouiller. Moi aussi j'ai des ordres auxquels je dois obéir, même si je ne les approuve guère. Bon courage, professeur. Et que Dieu vous garde. Merci. Un curieux personnage, ce Chapman. Tant d'intégrité et tant de gang-catalyseur. En outre, il ne semble pas porter Kordsmeyer dans son cœur. Mais pourquoi je continue à parler comme ça alors que je suis tout seul, moi ? En tout cas, si Kordsmeyer pense que je vais perdre mon temps à essayer d'activer son bidule, il se fourre le doigt dans l'œil. Je ne suis pas là pour m'amuser. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir faire un tour dans le camp et découvrir où ils retiennent Gina. Après ça, on foncera à la crique pour filer avec le hors-bord de Knife. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je crois que nous nous sommes mal compris, professeur Pignon. Quand vous aurez activé la Liba, vous serez libre de faire ce que bon vous semble. Mais en attendant, votre place est ici, dans cette salle. Et merde. Le problème, c'est que j'ai avalé 15 daikiri sur le bateau et comme il n'y avait pas de toilette, j'ai une envie assez pressante. Inutile de vous fatiguer, professeur. Je vous vois parfaitement, mais je ne peux pas vous entendre. Ah bon ? Même si je vous recommande de vous fourrer vos fichus ordres où je pense ? Je vous répète que je n'entends rien, alors fermez-la et mettez-vous au travail. Effectivement, il n'a pas l'air de m'entendre. Très bien, professeur. N'oubliez pas que je vous observe. Bon, commençons par chercher un moyen de filer d'ici. Et vite. Parce que le vrai Pignon risque d'arriver d'un instant à l'autre. J'espère que Lokellani parviendra à le retenir un moment sur la plage. Mademoiselle Lokellani, dans combien de temps avez-vous dit qu'il comptait passer me chercher ? Le temps que nous fassions plus amplement connaissance, professeur. Je peux vous appeler Pierrot ? Oui, mais je pourrais peut-être me rendre au camp à pied, non ? Rien de ta fiol ! Vous pourriez peut-être aller attendre dans ma cabane et enlever ces vêtements trempés de sueur ? C'est... C'est une offre très tentante. Je suis à peu près c'est... Et... Désive. Oui, mademoiselle. Enfin. Je lui fais plutôt confiance de ce côté-là. Bon, allez. Au boulot. Il y a juste des pots de peinture et une boîte remplie de sachets en plastique. Je ne veux pas me trimballer avec de la peinture. Par contre, les sachets ont l'air assez solides. Je vais en prendre un. Le plastique est vraiment épais. Et il y a un zip de fermeture hermétique. Elle est déjà ouverte. Elles sont remplies de papier bulle. Et... Je crois qu'il y a quelque chose au fond. Une socket cam. Enregistrement direct sur disque dur de 80 gigas. Capteur 18 mégapixels. Zoom optique x12. Et possibilité d'effectuer le montage directement sur la caméra. Un véritable petit bijou de technologie que nous vous proposons aujourd'hui pour un prix exceptionnel de... 595 euros. On n'y voit pas grand-chose par ici. Allons-y. Ça permet sans doute de faire monter la plateforme. Je vais le prendre. Il est plus propre que le paillasson, heureusement. Très bon moyen pour faire appliquer Kordsmeyer en quatrième vitesse. Je vais éviter. Il faut que je trouve un moyen d'échapper à la vigilance de Kordsmeyer. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. La même que celle qu'il voit maintenant, il n'y verrait probablement que du feu. Et ça me laisserait tout loisir de partir à la recherche de Gina. Mais maintenant que j'y pense, il y a quand même un petit problème. Comme la caméra de surveillance n'arrête pas de bouger, j'ai peur que la socket cam finisse par tomber. Et alors, adieu mon plan génial. Hé, mais c'est vrai ça. Je me trimballe un rouleau de ruban adhésif. C'est le moment où j'amène mon servir. Je vais devoir choisir le bon moment pour que Kordsmeyer ne se doute de rien. Et hop ! Je vais attacher la caméra avec le ruban adhésif, puis je vais lancer l'enregistrement. Et maintenant, vite à l'ordinateur. Je pense que 5 minutes d'enregistrement suffiront. Il ne me reste plus qu'à monter cette séquence en boucle et à relier le câble de la caméra de surveillance à la socket cam. Voilà. Si tout se passe comme prévu, je pourrai bientôt sortir de cette salle sans que Kordsmeyer ne se doute de rien. Bon, je n'ai pas entendu la douce voix de Kordsmeyer. Cela doit vouloir dire que mon astuce a fonctionné. Hé, 18 ? J'entends des voix par là. Pourquoi on ne peut pas choisir son propre numéro ? Impossible. Ça ne marcherait pas, 13. Car on tue là à essayer une fois. On s'est retrouvé avec 30 types en train de se battre pour porter le numéro 1. On t'a attribué le 13. Tu resteras donc le numéro 13. Pourquoi pas le numéro 11 ? Il me plairait bien le 11. Laisse tomber. Il y a déjà un numéro. Ne me dis pas que tu es superstitieux. Moi ? Superstitieux ? Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Désolé, maîtresse Tarotula. Nous allons nous taire tout de suite. Quelle étrange conversation. Ils n'ont pourtant pas l'air de faire partie d'une équipe de foot. Ils ont sûrement mis un soldat derrière la porte. Mais bon, je vais essayer. Ah, mais c'est O'Connor ! Bonne nouvelle ! Ça devrait me faciliter la tâche. Non, Caddy, le test. Tu te souviens du formulaire de candidature que j'ai envoyé ? Et c'est pas tout. J'ai aussi dû grimper à un palmier. Et plusieurs fois en plus. Bah, plus d'une fois, quoi. C'est ça que ça veut dire, plusieurs. P-L-U-Z-I-E-U-R-E. Mais non ! Plusieurs ! Ça veut dire deux fois ou plus. Mais non, c'est pas ça, Caddy. Le truc, c'est que moi, j'aime bien lire. Si tu suivais mes conseils, il viendrait te faire passer le test à toi aussi. Bonjour, monsieur O'Connor. Je te laisse, mon pote, le devoir m'appelle. Ouais, à toute, sur le canal 5. Professeur, vous allez m'attirer des ennuis. Le colonel m'a donné l'ordre de ne surtout pas vous laisser sortir d'ici. Du calme, voyons. En ce moment, le colonel est persuadé que je suis en train de... travailler dans la salle de contrôle. Oh, bah là, vous m'avez bien eu, chef. Je n'arrive même pas à me l'expliquer, chef. Il faut dire que j'ai eu une journée très difficile aujourd'hui, chef. Euh... Pardon ? Pourquoi m'appelez-vous... Chef ? Toutes mes excuses, chef. Il m'arrive parfois de confondre les personnes, chef. C'est un de mes seuls petits défauts, chef. Euh... Professeur. Euh... Ça m'est égal. Vous pouvez m'appeler, euh... Chef, si vous préférez. À vos ordres, professeur, chef. Avec qui, euh... parliez-vous dans ce Toki-Walki ? Avec le soldat Cadwallader, chef. C'est un imbrutifini, mais c'est mon meilleur ami. J'essaie de lui apprendre le calcul mental, chef. Il a un peu de mal, car ses doigts sont tout ordues et il n'arrête pas de se croiser, chef. Que pouvez-vous me dire sur cet endroit ? La même chose que sur la plupart des sujets, chef. Pas grand-chose, chef. Savez-vous ce que c'est que... l'ami-ba ? Négatif, chef. Mais ça ne doit pas être bien compliqué, chef. Mon instructeur me disait toujours « Zakaria O'Connor, vous avez le QI du Namib, chef. » Avez-vous déjà entendu parler de la... CIA 2 ? Négatif, chef. Je ne savais pas qu'ils avaient lancé une franchise, chef. Mais je crois que ce serait un chouette lieu de travail pour un certain soldat ex-bûcheron que nous connaissons tous les deux, chef. Parlez-moi un peu de ces... ruines et du temple qui se trouvent à l'intérieur. Aucun soldat du régiment n'est autorisé à pénétrer dans ce périmètre, chef. Je n'y suis entré que le premier jour, chef. Pour expulser les... les archéologues et monter la structure métallique. Les... arché-quoi ? Mais ils étaient déjà partis, chef. Il ne restait que les types en blouse blanche, chef. Ceux qui cherchent des trucs cassés dans les vieux endroits, chef. Des archéologues ! Mince, chef. Je suis encore passé pour un imbécile, chef. Vous n'auriez pas entendu parler de... l'opération... rêve de l'ornithorynque, par hasard ? Négatif, chef. Ma cousine se prénomme l'orni, chef. Mais son nom n'est pas Thorinque, chef. Puisque vous ne savez jamais rien, je me demande pourquoi je me fatigue à vous poser des questions. Mon instructeur disait la même chose, chef. Oh, mince, chef ! J'ai déjà foiré le test. Mais... à quoi vous sert votre tête, O'Connor ? Euh... à éviter que de l'eau entre dans mon corps, chef. Nous parlerons... un peu plus tard, O'Connor. Chef, oui, chef. Chef, on m'a chargé de vous donner un message dès votre sortie du temple. Mais je l'avais oublié, chef. Et, euh... Pourquoi ne me le donneriez-vous pas, maintenant ? Chef, vous êtes diablement astucieux. Vous avez toujours réponse à tout, chef. Pour le professeur Pierre Pignon. Comment avez-vous... obtenu ceci ? Les gars du poste de contrôle sont venus me voir il y a un moment, chef. La serveuse de la plage leur a donné ça, chef. En leur disant de le donner à O'Connor. Et rien qu'à lui, chef. Je vous remercie, O'Connor. Je reviendrai... vous parler dans un moment. A votre place, je ne ferai pas ça, professeur, chef. Mais pourquoi donc ? Nous avons reçu des ordres très stricts, chef. Nous devons vous intercepter et vous conduire au colonel si jamais vous quittez le temple, chef. Mais pourtant, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'ici, personne ne peut nous voir, chef. Mais si vous vous éloignez du temple, vous entrerez dans le champ de vision des gardes, chef. Et je ne pourrai plus rien pour vous. Très bien, O'Connor. Merci pour le conseil. Chef, de rien, chef ! Je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. C'est un anneau. On dirait qu'il y a un petit mot avec. Cher Kaimi, l'objet que je t'envoie appartient au véritable pignon. Comme j'ai remarqué qu'il ne voulait s'en séparer sous aucun prétexte, je me suis dit que ça devait être quelque chose d'important. Il dort en ce moment. Mais quand il se réveillera, il voudra se rendre au camp. Alors ne traîne pas. Bisous. Le Kelani. PS. Ne me demande pas comment j'ai fait pour lui piquer ça. Cette fille est incroyable. Je me demande vraiment comment elle s'est débrouillée pour retenir pignon. Mon pied richou. La connaissant, je crois que j'ai ma petite idée. Elle a dû saouler le professeur avec ses histoires d'ex à dormir debout, si bien que le pauvre bougre a fini par littéralement s'endormir d'ennui. Eh ! Le triangle de l'anneau semble coïncider avec celui de la poignée. Voyons. Wouah ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? James Bond peut aller se rhabiller. Bon, voyons un peu ce qu'elle contient. Des lunettes de soleil, le badge qui vient de s'activer, un gant en... Je sais pas trop. On dirait une sorte de cristal très fin, mais il est légèrement malléable. C'est sûrement le fameux gant catalyseur dont m'a parlé Chapman. Et... Oh non ! J'y crois pas ! On dirait un neuroleaser ! J'ai vu ça dans un film ! Il s'en servait pour effacer la mémoire des gens. J'ai lu sur Internet que ce genre de truc existait vraiment, mais j'y ai jamais trop cru. Bon, bah j'ai l'impression que c'est tout. Monsieur O'Connor ? Je te laisse, mon pote. Le devoir m'appelle. Ouais, à toutes, sur le canal 5. À vos ordres, professeur chef ! Vous... n'avez montré à personne l'enveloppe que vous m'avez donnée, n'est-ce pas ? Chef, non, chef ! La fille a dit qu'il fallait vous la donner directement, et c'est ce que j'ai fait, chef. Très bien, O'Connor. Je vais vous laisser, maintenant. Affirmatif, professeur chef. Écoutez, j'aimerais savoir une petite chose, si c'est pas trop demandé. Est-ce que le test se passe bien, chef ? Quelle est votre question ? Mais vous savez bien, chef, le test que vous êtes en train de me faire passer. Si je réussis le test, je jure d'être un agent courageux et bosseur, comme je l'ai écrit sur le formulaire de candidature des services secrets, chef ! Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Inutile de faire semblant, chef. Au début, j'avoue que je suis tombé dans le panneau, mais j'ai vite compris que vous n'étiez pas pignon, chef. Vous êtes l'officier déguisé en civil qui m'a interrogé sur la plage, chef. Et quand j'ai vu votre collègue des services secrets avec son enveloppe, je me suis dit, Zacharia, cet officier est venu pour tester tes capacités, alors sois à la hauteur, chef. Quand vous m'avez parlé de la CIA, ça m'a mis la puce à l'oreille, chef. Mais comment se fait-il que vous soyez le seul à m'avoir reconnu ? J'ai moi-même du mal à y croire, chef. Ça va me donner des points supplémentaires, chef. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Dites-moi que je rêve. À plus tard, O'Connor. À vos ordres, chef. Ce type est ahurissant. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris à cette histoire de test qu'il a été imaginé, mais il pourrait très bien griller ma couverture à tout instant. Colonel Kornesmeyer, l'agent déguisé en pignon m'a dit que blablabla, blablabla. Il faut absolument que je fasse quelque chose, sinon je suis foutu. Ouais. Ce truc va me permettre d'effacer la mémoire d'O'Connor afin de lui faire croire que je suis le vrai pignon. On n'oublie pas de mettre les lunettes de soleil. J'ai aucune envie de me faire flashouiller aussi. Soldat O'Connor, regardez fixement cet objet. Caddy, on se rappelle tout à l'heure. Oui, comme d'hab, je reste sur le canal 5. Chef, oui, chef ! Écoutez attentivement. Ceci n'est pas un test. Et je ne suis pas un officier recruteur. Je suis le professeur Pierre Pignon. Et toute information prouvant le contraire va maintenant disparaître de votre mémoire. Ah, et à partir de maintenant, vous ne lirez plus de catalogue d'armement, mais uniquement des romans de la collection Harlequin. Attention, chef ! Chute de billes à 6h30, chef ! Euh, ce n'était pas censé faire ça. Euh... Alors, soldat, savez-vous qui je suis ? Chef, oui, chef ! Mais je me demande si j'ai réussi le test. Ça a super bien marché. Ah, chef, je suis tellement déçu, chef ! J'espérais vraiment y arriver, chef ! Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous, O'Connor ? Je suis un peu à court d'idées. Faites votre devoir, chef. J'accepterai ma punition avec honneur et dignité, chef ! Ah, mais... Une minute. Soldat, je vous accorde une dernière chance de réussir le test. Votre épreuve consistera à vous taire. Il n'y a jamais révélé ma véritable occupation, pas même à Kordsmeyer. Chef, merci, chef ! Sur mon honneur de marine, je ne vous décevrai pas, chef ! Quelle déception ! Pour une fois que j'avais l'occasion de me servir d'un Neurolyser, cette cochonnerie me pète dans les pattes. Je suppose que ces billes sont censées... faire fonctionner le Neurolyser ? Ça ne m'avancera à rien. Bon, ok. Je vais garder M. 13. Tape. C'est quoi, ce truc ? C'est ça, le fameux amiba que Kordsmeyer cherche à activer par tous les moyens ? En tout cas, ça doit avoir pas mal de valeur. Vu qu'ils l'ont protégé sous un grand cube de verre, un peu comme une pièce de musée. Une boule... avec trois orifices... Une boule de boulinge ? Je vois pas bien pourquoi les militaires s'intéresseraient à une boule de boulinge primitive. Même s'il s'agit probablement de la découverte archéologique du siècle. Ce cube a l'air assez solide. On dirait du verre... Mais au toucher, il est chaud. Ça me rappelle un peu le morceau d'ambre contenant un moustique que j'ai trimballé avec moi pendant des années. Le cube bloque le passage. Ça complique. Ça sera pas très simple tant que la boule sera enfermée dans le cube. La boule est là, mais... Où sont les quilles ? Une boule de boulinge ? Vieille de je ne sais combien de milliers d'années ? Comme dans ce documentaire sur... Euh... Non, en fait, c'était dans un épisode des pierres à feu. Je vois pas pourquoi je ferais ça. Ça ne m'avancera à rien. Comme dans un distributeur automatique ? La taille semble correspondre, alors pourquoi pas ? Euh... J'ai rêvé, là ? Ben ouais ! Le cube a disparu ! Maintenant que j'y pense... Trois troncs ? Trois billes ? Pourquoi pas ? Mais... Délire ! Incroyable ! Elle flotte toute seule dans les airs. Ouais, ça semble plutôt logique. Si on peut encore parler de logique au point où j'en suis. D'autant plus que les lignes sur le gant semblent coïncider avec celles sur la boule. Mais qu'est-ce que... On dirait que deux trucs sont apparus. Je sais pas trop comment les décrire. Ça semble un peu dingue, mais on dirait. Deux trous noirs. Voyons. Putain ! Ouf ! Si je mets mon bras ici, ils ressortent de l'autre côté. Un mètre plus loin. J'ai fumé un truc ? C'est la caméra cachée ? C'est pas possible, là. En tout cas, j'ai bien failli en faire tomber le gant catalyseur. Chapman m'a bien prévenu à propos de sa fragilité, en plus. Puis ça, c'est comme s'il était protégé par un champ de force. Peut-être qu'il a un sens unique. Il sert qu'en sortie, pas en entrée. J'espère que c'était pas le fruit de mon imagination. Visiblement pas. Il faut le voir pour le croire. Après avoir vu ce qu'elle est capable de faire, j'avoue que cette boule me fait un peu flipper. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Incroyable ! Le cube transparent est réapparu. Il se passe vraiment des choses bizarres sur cette île. Je n'en ai ni le temps, ni le courage. Hmm. Tout bien réfléchi. Cette boule flottante est peut-être ma meilleure chance de filer d'ici. Chacun de ces documents est long comme un annuaire. Je crois que je vais devoir les lire en diagonale. Bon, je crois que j'ai une vague idée du principe. J'ai fait un petit schéma pour résumer. En fait, je suis sur la bonne voie depuis le départ. Les billes, le gant, l'apparition des trous noirs. Simon les appelle d'ailleurs des vortex. Par contre, ce qu'il me reste à faire me laisse vraiment perplexe. Une fois les vortex matérialisés, je suis censé me concentrer sur un endroit concret afin que le point B se déplace jusqu'à lui. Une sorte de couloir s'est habillé alors entre le point et il suffit de passer par le point A pour atteindre instantanément l'endroit où se trouve le point B. En bref, c'est un téléporteur pour ce qui est plus classique. Il faudrait être taré ou désespéré pour essayer ce truc. Mais ça tombe bien. Je pense être les deux aujourd'hui. Ce fichu cube est revenu. Voyons si ça fonctionne toujours. Ah ! Je suis vraiment trop fort ! D'après les notes de Simon, je dois me concentrer sur un lieu précis pour que le point B voyage jusqu'à cet endroit. à quel endroit pourrais-je bien penser ? Ouais ! Ça serait pas mal de vérifier si le hors-bord est toujours là et si Joshua n'a pas fait trop de conneries. Avec lui, on peut s'attendre au pire. Ah ! Je sens quelque chose ! Je crois que ça marche ! Eh ! Le point B a disparu ! Bon, croisons les doigts et espérons que ma tête ne va pas se rematérialiser dans une cuvette de WC. Ah ! Dépêche-toi de finir ! C'est pas enfin mon tour ! Hé ! Oui ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Joshua ! Oh ! Quelqu'un tente de communiquer avec moi par... transmission télépathique. Je te perçois où que tu sois. Oh, entité inconnue Hé, je suis là Levez la tête une seconde Non, cela me ferait perdre ma concentration Et la connexion télépathique serait brisée Depuis quelle planète nébuleuse Ou zarklon planaire me parlez-vous Oh, entité Oh non, ça y est, il remet ça C'est moi, Brian Brian ? Depuis quand maîtrisez-vous la télépathie ? J'en sais rien, moi Et puis vous n'avez qu'à lever un peu la tête et... Il me semblait bien avoir perçu quelque chose en vous Vous êtes plutôt doué pour un novice Mais votre signal est faible et sensiblement parasité Un peu comme si quelqu'un s'amusait à vous étrangler Ok, j'abandonne Bon, Joshua, je ne vous demande qu'une chose Ne bougez pas d'ici Je vais bientôt revenir vous chercher Et nous filerons d'ici avec un hors-bord Ah, encore une chose Savez-vous ce qu'est l'amiba ? C'est ce dont se sont servis les Trentoriens Pour me faire sortir discrètement du vaisseau Alpha m'a expliqué que c'est le nom Utilisé par ces contacts terriens Pour désigner le module de distorsion spatiale Trentorien Ce sont les initiales D'ajusteurs De modulation énergétique Des bases atomiques Même si le terme ajusteur me semble un peu trop réducteur à mon goût C'est un peu comme un téléporteur Mais sans les picotements Ni les problèmes de mélange moléculaire avec des mouches Le seul truc C'est qu'on ne peut l'utiliser que dans les endroits contenant de la trentonite Une matière ultra puissante Présente dans certaines pierres énergétiques Ou dans les ceintures des Trentoriens Le concept est assez simple quand on y pense Il consiste à aligner toutes les molécules d'un corps Afin de leur permettre de traverser l'espace très rapidement Puis de les réarranger selon leur schéma d'origine Ça calme L'inventure de ce système Un petit extraterrestre Très intelligent Mais très timide C'est en fait inspiré de la théorie de modulation statique Pour chambouler le pitocus d'énergétisation Ce qui lui a permis D'obtenir un monoglote adapté à l'échelle de chimie Incroyable mais vrai Si je suis pas en train d'halluciner J'ai trouvé le moyen idéal pour quitter le campement Une fois que j'aurai retrouvé Gina J'en pouvais plus d'écouter les délires de Joshua Bon, je pense pas qu'il le prendra mal Il croira sûrement que la connexion télépathique a été coupée Ça a déjà fonctionné Y'a pas de raison pour que ça marche pas à nouveau Joshua, mais qu'est-ce que vous faites ? Aïe, je ne peux pas communiquer avec vous en ce moment Je suis en train d'opérer cet enfant Un enfant ? Mais Casse-Bonbon est un singe Un singe ? Ah, il me semblait bien qu'un être d'une telle intelligence Ne pouvait pas être humain En fait, la raquette que Joker a glissé des mains du gamin Et elle est venue se couacher dans la mâchoire de cette pauvre petite créature Une véritable tragédie Mais heureusement, j'étais dans les parages Le gamin m'a apporté quelques instruments de dentiste Et je suis en train de pratiquer une jocarectomie Mais vous vous y connaissez en chirurgie dentaire ? Absolument pas Mais nos autres gélis, ça va tirer parti de notre esprit analytique Bon, allez donc vous abuser un peu plus loin Et laissez les pros faire leur travail Ce type est fondu au dernier degré Non, j'ai aucune envie d'assister à la séance de torture de ce pauvre lémurien Je préfère attendre que Joshua ait terminé J'arrive à penser à rien d'intéressant Chaque fois que je mets les pieds dans cette salle Ma santé mentale se dégrade Je commence presque à croire les histoires d'extraterrestres de Joshua Je voudrais pas être là quand Cortsbayer découvrira mon petit tour de passe-passe Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que Joshua a terminé sa... jocarectomie Et ça peut paraître un peu délicitant Mais bon, ça m'a tout de même sauvé la vie quand les toilettes étaient occupées Il m'a suffi de mettre le derrière dans l'amipa en pensant à des toilettes libres Et ensuite... Joshua ! Bon sang ! Ne me faites pas des coups comme ça, j'ai presque terminé Enfin bref... Donc Alpha pense que... Attendez, j'ai une autre question Ok ! Ah mais quel blé ! Êtes-vous déjà entré dans le temple de Tiki ? Non mais j'aimerais bien Au cours de l'âge de Pierre Les Trentoriens ont fait un séjour sur Terre Sur une île perdue, je ne sais plus trop où Les humains de l'époque Pas très malins comme vous vous en doutez Les avaient pris pour des dieux Ils leur ont donc bâti un temple en pierre Avec une grande entrée en pierre Ornée de plats de types Avec des grosses têtes en pierre Ça calme hein ? En fait, c'est un peu ce qui s'est passé sur l'île de Pâques avec les Moaïs Mais comme tout le monde le sait Ce type est fondu au dernier degré Comme l'affirment les professeurs Untellipo Mais en réalité, ces figurines Rapa Nuit Sont des reproductions de désodorisants au pain des Landes Que les Trentoriens accrochent au rétroviseur de leur soucoupe et... Joshua ! Ah ! Bon sang ! Ne me faites pas des coups comme ça, j'ai presque terminé Enfin bref Donc, Alpha pense que... Attendez, j'ai une autre question Ok Ah, mais qu'elle plaît Ne seriez-vous pas plus à l'aise dans ce hamac ? Vous n'avez qu'à essayer si vous êtes si malin Mais méfiez-vous Si vous vous y prenez mal Tout le système bascule et vous vous retrouvez avec la tête plantée dans le sable Comme une autrice ! Eh ? Comment savez-vous que je me trouve à proximité d'un hamac ? Eh bien, parce que je me suis connecté par télépathie à vos rétines Voilà, voilà Oh ! Mais ce n'est pas facile à faire ça ! C'est sûrement la chance du débutant Si nous communiquons par télépathie, pourquoi parlez-vous tout haut ? Ah tiens, vous avez remarqué ? C'est une technique de télépathie de niveau 15 Mais ne vous en souciez pas pour l'instant Ça ne me gênerait pas de vous l'expliquer Mais ça m'étonnerait que vous soyez en mesure de comprendre le niveau 2 Avez-vous déjà entendu parler d'une organisation appelée CIA2 ? Oui, ça me dit vaguement quelque chose Je crois que c'est un groupe de terriens un peu moins bornés que les autres Et qui est en contact régulier avec Trentor Saviez-vous que le QI moyen des Trentoriens est d'environ 176,8 puissance 1000 ? Ce n'est pas si étonnant que ça quand on y pense Vu qu'on pourrait facilement faire rentrer l'intégrale de l'Encyclopedia Britannica Dans un crâne de Trentorien Comme le disait ce vieux scientifique, toujours terriblement mal coiffé Ce type est fondu au dernier degré Oui, essayons Non, ça marche pas Je sais pas si elle existe vraiment Mais je peux toujours essayer Ça marche pas Le seul risque, c'est que votre tête se mette à enfler comme une montgolfière Mais si l'on en croit une autre hypothèse trentorienne Les quarks changent de plan et traversent littéralement le... Joshua Bon sang, ne me faites pas des coups comme ça, j'ai presque terminé Enfin bref Donc, Alpha pense que... Attendez, j'ai une autre question Ok Ah, mais qu'elle plaît Comment s'est passée l'opération de casse-bonbon ? Joshua ne commet jamais d'erreur, Brian La jocarectomie s'est parfaitement bien déroulée En fait, je n'ai même pas eu vraiment besoin des instruments de dentiste J'ai simplement mis en pratique la technique de la paume à cinq pointes Et hop, problème réglé Pourriez-vous me prêter les instruments de dentiste dont vous vous êtes servi sur casse-bonbon ? J'aimerais bien Mais vous savez bien que j'éprouve des difficultés à appliquer mes pouvoirs télépathiques sur des objets matériels Moi, c'est sûr, j'y arriverai pas Mais vous, vous êtes un génie Je suis sûr que si vous vous concentrez suffisamment et que vous lancez les instruments vers le haut Vous parviendrez à briser le continuum espace-temps et je pourrai les attraper Oh, je vois que vous commencez à bien me connaître Bon, je vais essayer de faire votre bonheur Alors, que désirez-vous ? Les sondes ou les extracteurs ? Euh, les sondes ? Ok, attrapez, les voilà Merde ! Le gant ! Pourtant, Chapman m'avait prévenu Je trouve le moyen idéal pour m'enfuir d'ici Et j'arrive à tout faire foirer comme un abruti J'espère au moins que ces instruments de torture me serviront à quelque chose Sans le gant, j'ai aucun moyen d'activer la MIBA Conclusion, je suis foutu Bon, voyons les choses du bon côté Les Vortex sont toujours là Et ils ne disparaîtront pas tant que je n'aurai pas quitté la pièce Je pourrais partir là maintenant, tout de suite Mais ça reviendrait à abandonner Gina Non, je peux pas Je trouverais bien un autre moyen de sortir J'irai pas bien loin Le moteur est arrêté Il y a une sorte de moteur en dessous Probablement pour la faire monter Il faudrait que je trouve la clé pour mettre le moteur en marche Pourquoi pas ? À défaut de clé, je suis plutôt doué pour crocheter les serrures dans Oblivion Voyons si ça marche en vrai Délire Délire Je crois que ça va pas plus loin Ça devrait pas être trop difficile J'ai fait des progrès depuis le début de cette aventure On dirait que les archéologues n'ont pas eu de budget pour installer la lumière ici À moins qu'ils n'aient juste eu le temps d'installer la plateforme motorisée Avant l'arrivée des militaires Du coup, ils n'ont peut-être même pas pu venir faire un tour par ici Incroyable ! C'est Humpty Dumpty L'œuf parlant d'Alice au Pays des Merveilles Ah, non C'est qu'un vieux squelette humain écrabouillé sous un rocher Vu la quantité de poussière Il doit être là depuis au moins 50 ans Un chapeau Un fouet Ouais Une chose est sûre Ce pauvre type ne devait pas être un archéologue très brillant Il m'a l'air encore en bon état J'espère qu'il me portera un peu plus chance qu'à son précédent propriétaire Je pense pas que je le porterai Mais bon Ah ! Putain ! Il y a une tarantule grosse comme une vache là-dessous Heureusement qu'elle n'a pas bougé Il a dû dévaler le tunnel en face et écraser le pauvre gars comme un timbre-poste La lanière est coincée sous le rocher Je pense pas pouvoir la décoincer De toute façon, elle est en piteux état En revanche, je peux regarder s'il reste quelque chose à l'intérieur Alors... Un bocal couvert de poussière Voyons si j'arrive à déchiffrer l'étiquette Stenchazole Parce que tout le monde est les serpents Ouh là ! Ça m'a tout l'air d'un de ces produits miracles du téléachat L'authentique et miraculeux Stenchazole Basé sur la recette créée par le légendaire Dr Jimmy Tueur de serpents Canyon Cette formule améliorée contient 13% d'anhydrite sulfureux et d'acide sulfurique en plus De puissants agents odoriférants La pestilence d'un seul bocal de Stenchazole Permet d'éloigner les serpents de votre maison pendant des semaines Commandez maintenant pour recevoir gratuitement un flacon de répulse insecte Recommandé par le syndicat américain des aventuriers Et le club des maîtresses de Maison de Louisiane Attention, une fois ouvert, ne pas inhaler à moins de 30 mètres La fétidité extrême des vapeurs dégagées Est susceptible d'entraîner des lésions irréversibles des glandes olfactives Bon, voyons où ça mène A tous les coups, une boule de pierre va se mettre à dévaler le tunnel Pour aller m'écraser contre mon pote au chapeau Je vais y aller doucement Il fait vraiment noir là-dedans Ah, je vois un peu de lumière par là Bon, seul un optimiste pourrait appeler ça de la lumière Mais on va dire que j'en suis un T'as rendu là J'entends des voix Tu viens chercher les vêtements de Jando ? Non J'enverrai quelqu'un du laboratoire tout à l'heure pour les récupérer Pour l'instant, ils sont trop occupés avec la trentonite qu'il nous a apportée Tu lui as trouvé tous les trucs débiles qu'il réclamait ? Oui, ça fait un moment Dès qu'on les lui a donnés, il a enfilé le maillot du FC Lance Et il s'est installé devant la télé Avec la marmite de soupe à l'oignon sur les genoux Tout un spectacle Et Pignon ? Je préfère éviter qu'il me voie Il pense que je suis en train de le surveiller sur les écrans de contrôle Et c'est mieux comme ça Je veux qu'il reste concentré sur son travail Il y a quelque chose qui me chiffonne, Nathan Si c'est le NG0 que tu veux Pourquoi ne pas l'avoir demandé directement à dos, plutôt que ses cailloux ? De la trentonite, poulette J'aurais bien aimé trouver un contact plus haut placé Mais dos n'est que le cuisinier Il aurait attiré l'attention s'il s'était mis à tourner autour du NG0 C'est pourquoi j'ai pensé à la trentonite Simon m'a dit qu'elle n'était pas spécialement protégée Il y a un micmac entre Trentor, ses habitants, et la trentonite Qui fait qu'en réalité, ils sont tous une seule et même chose Pas d'obligé Enfin bon, l'existence des Trentoriens dépend de ses cailloux A tel point qu'il ne viendrait à personne l'idée de les endommager A l'exception de dos, c'est ça ? En 40 ans de service, j'ai eu le temps d'apprendre que le monde est rempli de crétins aigris Et qu'il n'est jamais bien difficile d'en faire des traîtres Trouver dos n'était qu'une question de patience Tout comme maintenant Dès que Pignon aura activé l'amiba, nous pourrons atteindre le NG0 Sans leur trentonite, ils seront tellement faibles que les massacrés seront un jeune enfant Ensuite... Ensuite quoi ? Tu feras comme dos ? Tu trahiras ton peuple ? Tu agiras dans le dos de ton président ? Négatif, je le protégerai de lui-même Je ferai un peu de ménage, histoire de le débarrasser des lavettes qui l'entourent Tous ces foutus civils bouffeurs de hamburgers Qui n'ont pas assez de camp pour prendre le taureau par les couilles Ce foutu pays a été fondé par des généraux, bordel ! Par des soldats ! Du calme, mon petit soldat Je suis dans ton camp Du moins, tant que tu continues à me payer la somme convenue, bien entendu Reste à Ventula J'ai une information à vous communiquer Il semblerait qu'un espion soit ici, dans le campement Le signal n'est pas très clair, mais nous essayons de le localiser avec plus de précision Foutu civil Mobilisez tout le monde Suppression de tous les quarts de repos jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvé Ah, il s'est jeté dans la gueule du loup Ça ne fait plus aucun doute Il est lié à la fille au parachute Gina ! Je ne veux pas de répétition de l'échec de ce matin Elle a sauté juste au-dessus du lac Il fallait l'éliminer Il fallait la capturer et l'interroger Eh bien désolé, c'est raté Les caméras sous-marines l'ont vu sombrer au fond du lac Elle ne parlera plus jamais à personne Oh non, c'est pas possible Gina ne peut pas être... morte Non L'expérience a prouvé qu'il n'est pas si facile de se débarrasser d'elle Elle a été poursuivie par la mafia Mais elle a réussi à s'échapper Et moi je l'ai renversée avec ma voiture Mais elle s'en est sortie sans problème Elle est même tombée au fond d'un puits Et c'est à peine si elle s'est égratignée la jambe Non, non, non ! Je me raccroche peut-être à n'importe quoi Mais Joshua m'a dit que le vaisseau des extraterrestres se trouvait au fond du lac Vu tout ce que j'ai découvert jusqu'ici On peut raisonnablement penser que ce qu'il raconte est vrai Ça a l'air dingue mais... Bon, je crois que le seul moyen d'en avoir le cœur net C'est de l'aider à retrouver le professeur Simon Je peux pas abandonner Pour Gina Je vais quand même devoir faire attention Si j'ai bien compris Ils me prennent pour un espion et ils sont à mes trousses Je ne tolérerai pas de nouvelles erreurs, Boulette N'ayez pas peur de lui, mes jolies Le jour où j'en aurai marre de lui, vous verrez Vous êtes toutes si mignonnes Angéline Augustine Célestine Agrippine Alexandrine Alphonsine Et... Adeline ? Et vous ? Où est Adeline ? Je connais aucune Adeline ? Amateur Je discute deux minutes avec le colonel Et vous trouvez le moyen de laisser s'échapper une tarantule de 30 centimètres Adeline Ma pauvre bibiche C'est la faute de 13 Mais non, j'ai rien fait moi C'est 18 qui... Sale venteur C'est la faute à 17 Bah, dans tes rêves C'est... ta faute C'est la faute d'une aide, dis-donc Pourtant elle a à peine touché Mal... je te l'avais dit Est-ce que les ongles avaient du venin d'araignée ? Numéro 1, tu me reçois ? J'ai trouvé ce qu'il faut pour nourrir mes petites 80 kilos à vue de nez Mais la viande est un peu trop fraîche pour leur estomac délicat Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Je croyais que les araignées ça mangeait des insectes En théorie, oui Mais celles-ci ont été élevées avec un régime alimentaire un peu particulier Exclusivement à base de viande pour eux Je te raconte pas l'odeur Silence ! Ou je vous envoie tenir compagnie à 17 C'est la fille dans laquelle j'ai failli rentrer lors de ma première arrivée au camp J'aurais jamais pensé qu'elle puisse être une telle psychopathe J'ai intérêt à m'enfuir le plus vite possible si je ne veux pas finir mes jours ici Alors... A première vue, ça doit être le cœur du temple de Tiki Par contre, je vois pas bien à quoi peut servir cette grande structure métallique Vu sa forme et sa taille, on dirait presque... Un colisée En tout cas, vu le nombre de gardes qui l'entourent C'est certainement quelque chose d'important Tout se passe bien, numéro 1 Peut-être ce fameux John Doe Je me demande qui est ce type Tout ceci est de plus en plus étrange Venez le repas de mes petites chéris, numéro 1 Très bien Connard, on ne doit jamais rêver Il paraît que le venin des Tarantune n'est pas mortel Mais j'ai aucune envie de le tester D'autant plus que je ne serais pas surpris d'apprendre que celles-ci ont été génétiquement modifiées Pour remédier à ce petit défaut Je vous envoie tenir compagnie à 17 On dirait qu'elle contient des vêtements Une sorte d'uniforme Un peu flashy pour les hommes en noir, cela dit C'est peut-être qu'une coïncidence Mais la forme des gants me rappelle étrangement Celle du gant catalyseur que j'ai bousillé Avec Tarantula dans les parages Je serais sûrement mort avant d'avoir fini de l'enfiler Ma patience a des limites, numéro 1 Vous avez trouvé cet espion ? Ma patience a des limites, numéro 1 Ce sachet est si résistant que je ne pense pas que la Tarantule puisse le déchirer Bon, si je me débrouille bien Je devrais y arriver sans même la toucher J'espère qu'elle dort vraiment Je l'ai ! J'ai fait des petits trous avec un instrument de dentiste Pour éviter qu'Adeline n'étouffe C'est terminé, numéro 1 Oui Tarantula, il ne me reste plus qu'à emmener les morceaux sur le toit Avec ce soleil, il devrait être près d'ici à peine quelques jours La putréfaction doit être suffisamment avancée pour exciter l'appétit de mes mignonnes Elles sont très exigeantes là-dessus Et n'oublie pas, dès que vous aurez déniché cet espion, je veux que tout le monde se mette à la recherche d'Adeline Pas bien, mais te reste Tarantula Vous avez entendu, mes poupettes ? Vous aurez bientôt de quoi vous régaler Tout plein de bons miam miam Oh oui, oh oui, plus que quelques jours à attendre Mais oui, si l'araignée s'enfuie, Tarantula partira à sa poursuite Et je pourrais descendre, prendre le gant Ah mais euh, une minute Comment être sûr que l'araignée ne se dirigera pas tout droit vers son terrarium ? Non, c'est trop risqué Cette idée ne me plaît pas Tout se passe bien, numéro 1 C'est une bonne idée Mais il faudrait être sûr que l'araignée parte dans la direction opposée à Tarantula Vous avez faim, c'est ça ? C'est une bonne idée Mais il faudrait être sûr que l'araignée parte dans la direction opposée à Tarantula Tout ce qui monte finit par redescendre En principe Elle permet d'accéder à la petite salle qui mène à l'extérieur des ruines Bon, je garde le numéro 13 Au diable les superstitions T'as raison Ça ne m'avancera à rien Ça ne rime à rien Ce n'est pas une bonne idée Elles n'ont pas de couvercle et elles sont vides Même chose pour celle-ci Qu'est-ce que tu dis ? C'est probablement une statue en l'honneur du dieu des volailles dont Kai m'a parlé Ça ne m'avancera à rien Avec la tronche qu'il a, il faudrait vraiment être né dans le coin pour avoir envie de le vénérer On dirait qu'il y a du monde par ici Si, tu ne trouves pas que 77 ça m'irait mieux ? Négatif, presque au mieux à ton âge moins Non, ça ne me dit rien Bonne idée En posant le bocal ouvert au bon endroit L'odeur de viande pourrie se répandra dans tout le temple de Tiki Je ne pourrais pas aller plus loin sans me faire prendre Ok, je vais ouvrir le bocal et le glisser dans cette fente Merde ! Sous-titrage ST' 501 Le bocal est tellement vieux que le couvercle est coincé Il me faudrait quelque chose pour faire levier Celui de droite devrait m'aider à faire levier afin d'ouvrir le couvercle Oh, quelle horreur ! Oh, pour une fois, la publicité ne ment pas C'est vraiment pestilentiel Si je n'avais pas refermé le couvercle aussitôt Je crois que j'en serais tombé dans les pommes Maintenant que j'ai réussi à l'ouvrir Il est temps de voir si mon plan fonctionne Parfait, personne ne m'a vu Oh, tu sens cette odeur ! Oh, quelle horreur ! Ouais, et si tu oses un signe mieux que ça gagne moi Je t'assomme Excellent ! L'odeur a atteint le temple Ça marche ! Merci beaucoup, vis-à-vis Son surnom est un peu étrange, mais c'est assez logique quand on voit les créatures dont elle aime s'entourer. Il semble être sous les ordres de Tarantula, comme tous les autres. Assez original pour un uniforme. En tout cas, c'est nettement plus tendance que les tenues militaires habituelles. C'est pile ce dont j'ai besoin, mais je pourrais pas le prendre tant que Tarantula sera dans les parages. Oui, ça devrait marcher. Adeline va foncer vers la porte. Vu que même moi, je peux sentir l'odeur fétide du Stenchazol. Croisons les doigts et espérons que tout se passera comme prévu. Allez Adeline, serre-toi de ton odorat super développé et dirige-toi vers ce riche à roue. Une araignée ! Adeline ! Ne la laissez pas s'échapper ! Ici ! Elle est entrée dans ce trou, là ! Écartez-vous, bande d'incapables ! C'est le moment. J'ai intérêt à faire vite si je ne veux pas que les gardes me tombent dessus. Adeline, ma toute belle ! C'est le gant droit qui m'intéresse. Bon, alors... Merde ! Voilà quelqu'un ! C'est Gordesmeyer. Tarantula, Pignon est ici ? Non. Que se passe-t-il, mon bonheur ? Tu n'es quand même pas jaloux d'incertie. La ferme ! C'était ce putain d'espion déguisé en pignon. Il a bidouillé la caméra de sécurité pour pouvoir s'enfuir. Un espion ? Je savais bien que son visage me disait quelque chose. Bien sûr. Tout s'explique maintenant. Tout à l'heure, mes hommes m'ont informé que le signal indiquait la présence d'un espion dans les ruines. Ça m'a semblé tellement absurde que je leur ai donné l'ordre d'aller réparer le système de détection. Bon, s'il n'est pas ici, il est forcément dans l'autre salle. Allez, Poulette, on va s'occuper de lui. Merde ! Ils m'ont repéré. Hé, minute ! Mes jumeaux. Miracle ! Enfin un peu d'action ! J'ai vraiment pas de bol. Au moment où j'arrive à récupérer le gant pour m'échapper, ils découvrent ma présence. Si au moins je savais à quoi ressemble ce système de détection dont ils se sont servis pour me trouver... Bon, il faut que je trouve un moyen de filer d'ici le plus vite possible. Ouais, ça peut toujours servir. J'entendrai peut-être des informations qui m'aideront à sortir d'ici. Je dois me dépêcher pour éviter de me faire repérer par les types en noir. Je crois que le bouton à côté de l'antenne permet de changer le canal. Mais bon, dans le doute je préfère ne toucher à rien. Mes hommes ont passé la salle au peigne fin et ils n'ont rien trouvé. Ils doivent se cacher quelque part. Alors nous laisserons les gardes ici tant qu'il ne sera pas sorti de sa cachette. Tu m'entends, Vermine ? Tu es piégé ! Hé, merde ! Je pourrai jamais atteindre l'amiba avec tous ces gardes. Ils me verront forcément si j'utilise la plateforme. Je vais donc pas pouvoir m'en servir pour descendre. Mieux vaut rester ici tant que j'ai pas trouvé d'idées géniales. On peut tenter le coup. Si je suis aussi doué qu'Indiana Jones, je pourrais peut-être atteindre le rebord s'il fait le long du mur. S'il se monte, laissez-le-moi ! Et accéder à la salle de l'amiba. Mais à moins de trouver une potion d'invisibilité, je vois mal comment je pourrais effectuer un tel saut sans être vu. J'ai une idée. Si ma mémoire est bonne, O'Connor a dit qu'il était sur le canal 5. Si je l'appelle pour le baratiner un peu, peut-être qu'il pourra m'aider à créer une petite diversion. C'est un peu cruel, mais j'ai pas trop le choix. O'Connor, vous me recevez ? T'as un qu'a dit, t'es vraiment gonflant. Soldat O'Connor, ici le colonel Pasco, votre examinateur des services secrets. Toutes mes excuses, chef. Je vous ai pris pour l'autre crétin. Oui, bon, peu importe. Je vous appelle pour vous dire que vous vous en sortez bien. Mais il vous reste encore une dernière épreuve. Enfin, je veux pas dire que vous êtes aussi un crétin, chef. Je veux dire mon ami crétin, chef. Écoutez bien. C'est l'épreuve la plus importante. Vous devez entrer dans le temple et crier « Mon colonel, le professeur Pignon s'est enfui en direction du lac. » Reçu 5 sur 5, chef. Et dépêchez-vous, soldat. Où peux-tu bien être, bordel de merde ? Calme-toi, mon gros loup. Il finira bien par se montrer. Mon colonel, le professeur Pignon s'est enfui en direction du lac. Suivez-moi ! C'est le moment. Attendez, j'ai entendu quelque chose. Allez, allez, allez ! Joshua, foncez ! Hé, oh, hé ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Joshua ! Accrochez-vous ! Paissez la tête ! Alors, où vit ce fameux Simon ? En Alaska. En Alaska ? Ils se sont échappés, maîtresse. Je suis désolé. Il y a de quoi. Je suis désolé. 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 Merci.